C'est avec une immense fierté qu'on se trouve aujourd'hui ici au monastère franciscain de Simier à plus de 3742 km de l'endroit exact où une pièce formidable a été trouvée que nous avons le grand honneur de présenter en vente qui nous a été confié récemment pour une vente aux enchères exceptionnelles. Il s'agit de la maquette inédite du Saint-Sépulcre, de l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem. C'est une pièce qui est totalement inédite sur le marché. Elle vient étoffer un corpus qui est très réduit de maquettes du Saint-Sépulcre puisque seuls 30 exemplaires sont répertoriés dans le monde entier, principalement en Europe et aussi à l'étranger dans les musées étrangers. Alors nous sommes ravis aussi de présenter cette pièce avec le concours d'un éminent conservateur fin connaisseur de ses maquettes puisqu'il a réalisé des expositions sur l'artisanat en Palestine. Donc il nous était impossible de parler de cette pièce sans aller voir quelqu'un qui la connaît mieux que les autres. Il s'agit du docteur Bernard Berthaud, conservateur du musée de Fourvière à Lyon. Oui alors la maquette qui sera mise en vente représente le Saint-Sépulcre, la basilique du Saint-Sépulcre de Jérusalem. C'est un objet qui est extrêmement attachant parce que d'une part il restitue un lieu extrêmement important pour la chrétienté et en même temps c'est un témoignage de l'artisanat palestinien dont il reste peu de traces. Ce qui est intéressant c'est justement de voir comment la maquette a été créée, pourquoi on trouve encore aujourd'hui ce type d'objet qui restitue toute une histoire entre le Moyen-Orient et l'Europe catholique. Lorsque le royaume latin de Jérusalem disparaît, il reste des catholiques, des chrétiens en terre sainte, ce sont les franciscains. Et ces franciscains, comme vous le savez, ce sont des prêtres ou des frères qui évidemment ont une grande élévation spirituelle mais aussi qui s'occupent du matériel, du terre à terre et qui s'intéressent aux populations parmi lesquelles ils sont. Et là, ils vont développer un artisanat palestinien parce que les palestiniens sont des gens habiles qui travaillent le bois d'olivier, qui travaillent la nacre que l'on trouve très facilement sur les rivages de la Méditerranée et ils vont développer cet artisanat. Et que faire faire aux palestiniens ? Eh bien des reproductions de ce lieu emblématique qu'est la basilique du Saint-Sépulcre et cela depuis la fin du Moyen-Âge. On ne connaît pas d'exemple visible mais on sait que dès la fin du XVe siècle, des pèlerins relativement aisés évidemment revenaient de terre sainte avec de telles maquettes. Le décor en acre qui est un décor entre guillemets décoratif mais pas seulement, va rappeler un certain nombre de choses. Il va évidemment mettre en place la croix de Godefroy de Bouillon, la croix du Saint-Sépulcre mais si on regarde bien, on voit que sur cette maquette il y a des fleurs de lys. Alors que sur d'autres maquettes on trouve les léopards d'Angleterre ou le damier des rois de Portugal. Donc ça indique que le commanditaire ou celui qui le commande pour l'offrir à quelqu'un d'autre est en lien sans doute avec la France. Il y a une toute petite hypothèse avec la maison Farnese, avec les Farneses, parce que les Farneses portent aussi des fleurs de lys dans leur écu, mais à mon avis c'est à destination d'un grand personnage français. Il se trouve que j'étais en inventaire pour autre chose, totalement autre chose. La personne m'avait appelé pour les tableaux de la collection et à côté d'une magnifique armoire normande, un petit objet très significatif qui a tout de suite retenu mon attention puisque dans son écran était présentée cette maquette historique du Saint-Sépulcre. C'est la seule qui nous sort en main privée. Elle est inédite sur le marché, elle n'a jamais connu le feu des enchères. Cette vente sera exceptionnelle, il s'agira d'une vente avec un seul lot dans cette vente à Nice et qui aura lieu le 6 octobre prochain. Alors le rendez vous vous est donné à vos enchères pour cette vente exceptionnelle, pour un objet qui ne l'est pas moins.